... Hello, je suis pasteur Liliane Sanogo et je milite en faveur du réveil et de l'épanouissement de l'héroïne que tu es. Marvel, tu connais, ça te dit quelque chose ? Ben oui, nous connaissons tout l'univers Marvel avec les Avengers, ces super-héros qui volent au secours de la Terre depuis plusieurs décennies. Bon, c'est vrai, ça c'est le cinéma. Mais n'empêche que nous connaissons toutes Iron Man, Spider-Man, Capitaine America, sans oublier Wolverine et puis beaucoup, beaucoup d'autres. Quand on parle de Marvel, les filles, ça rime tout de suite dans notre esprit avec Super et beau homme. Mais je voudrais te rappeler que l'univers Marvel contient aussi des super-héroïnes, c'est-à-dire des femmes-héroïnes qui sont tout aussi puissantes et impressionnantes que les hommes. On peut citer par exemple Black Widow, c'est l'espionne des Avengers, Capitaine Marvel avec sa force surhumaine et ses décharges photoniques. On peut citer la puissante femme invisible, Spider-Woman, c'est vrai, qui n'a pas de lancée de toile d'araignée, mais qui est tout aussi puissante. Sans oublier Wonder Woman que je suis aujourd'hui et puis Black Cat que j'aime particulièrement. Tu vois, donc, il y a des femmes qui sont des super-héroïnes. Ça, c'est les super-héroïnes imaginaires, celles du cinéma, mais la Bible aussi a ces super-héroïnes. On peut citer Yokebed, la mère de Moïse qui a combattu pour la survie de son fils. On peut citer Myriam, la soeur de Moïse. On peut citer Déborah, la prophétesse-juge. On peut citer Yaël, la Terminator des généraux ennemis, sans oublier notre championne toute catégorie, la femme vertueuse du Proverbe 31. Toutes ces femmes de la Bible n'avaient certes pas des super-pouvoirs, mais elles n'en demeuraient pas moins des super-héroïnes. Parce que, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une super-héroïne? C'est cette femme qui se dévoue à une cause de tout son cœur et qui manifeste des vertus exceptionnelles. En chaque femme, il sommeille une super-héroïne. Je suis sûre que toi aussi, tu es une super-héroïne. Alors, je t'invite à choisir ta tenue de super-héroïne, à te positionner tout de suite maintenant sur la ligne de départ et go pour une nouvelle saison du Réveil des Héroïnes. Que Dieu te bénisse abondamment. Bisous.